J'ai vu le film Chimpanzé. Le grand sel de Claire. Vive le cinéma ! Des images, des images. Au départ, comme souvent, la mission est louable. Nous faire découvrir la vie de ces chimpanzés dans leur milieu naturel. Et voilà, notre équipe partie crapahuter trois ans dans ces forêts de Côte d'Ivoire, somptueuses et effrayantes, à la poursuite de ces grands singes. Cautionnée par une équipe de scientifiques, l'équipe de tournage rapporte des images inouïes de proximité de ces animaux sauvages en liberté. Toutes les scènes de la vie ont pu être filmées et presque toutes les étapes de développement sur ces trois années. Que du bonheur pour qui aime regarder les documentaires animaliers. Celui-ci montre des images vraiment exceptionnelles. On voit des travelling sur des scènes de partage entre chimpanzés. Des entrées et sorties de champs dignes des plus grands acteurs de films d'action. Et des accélérés à tomber par terre sur des transformations de la nature aux couleurs chatoyantes. Vraiment, c'est merveilleux. Malheureusement, il y a un hic ou deux. Le premier. C'est la volonté du film qui consiste à nous montrer à quel point ces singes sont proches de nous dans l'évolution. Un objectif, malheureusement, qui va détourner l'authenticité de la voix off et du montage. Le second est qu'il soit arrivé quelque chose d'extraordinaire à cette équipe de tournage. En effet, un tout jeune singe a perdu sa mère lors d'une attaque d'un autre clan de chimpanzés. Et apparemment, contre toute attente, le petit orphelin qui aurait dû mourir d'abandon dans cette forêt selon les constatations habituelles liées scientifiques, les plus au fait de ses observations, eh bien ce petit singe a in extremis été adopté par le mal dominant. Et voilà donc que de cette histoire vraie, Disney nous enrobe dans un conte de fées anthropomorphique sur la vie de son jeune héros, Oscar. Et d'ailleurs, dès les premières phrases de la voix off, on nous prévient qu'Oscar, le petit singe, aurait « Oh oh tout pour être heureux ! » Et nous voilà tombés dans une parodie du livre de la jungle. L'équipe raconte dans ses interviews que cette adoption a été une chance extraordinaire pour raconter cette histoire. Non, non, non. Je pense au contraire que cela a été, malheureusement, la perversion du film. Au lieu de nous expliquer la vie naturelle et sauvage de ce groupe de chimpanzés, on nous a raconté une romance avec un montage qui décréabilise les images. Les plans où l'on sent de la tristesse dans les yeux de ce petit singe, ont-ils vraiment été tournés après la perte de la mère ? Les essais infructueux de nourriture étaient-ils tournés vraiment lorsque ce petit singe devait s'alimenter seul ? Le petit singe a-t-il vraiment perdu du poids ? Filmé en si gros plans, le spectateur a du mal à être un bon observateur. Et ainsi de suite. Toutefois, au générique, l'équipe a souhaité se filmer dans cette forêt. Riche idée, hein, là ! car ces quelques plans ont pu redonner de la véracité au récit, redonner de la proportion aux arbres, aux difficultés de tournage en hauteur dans ces arbres immenses et à la dangerosité de l'élément naturel qui les entoure. On sortait là du roman pour trouver enfin des éléments tangibles, des éléments factuels, indispensables à la véracité de ce message. Allez, voilà pour aujourd'hui. Moi j'arrête mon cinéma comme disait papa et bonne séance ! VIVA LA CINEMA !